Bonjour à tous, et bien prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je viens nager dans cet océan de ton amour, de ta lumière, de tes attributs divins, de ta divinité, de ton humanité, de ta volonté. Avec moi, je prends toutes les âmes de toutes les générations, de tous les temps et toutes les âmes du purgatoire et je te supplie de nous marquer du son de ta divine volonté, de remplir nos âmes de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint et de venir faire de nous des instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Oui Jésus, utilise chacune de nos vies que rien ne se perde et que nous puissions devenir des sources de réjouissance pour toi. Viens purifier nos âmes de toutes nos iniquités, de tous nos péchés, de toutes nos noirceurs, de tout ce qui résulte de nos volontés propres. Retire tout Seigneur et vraiment ce matin, nous t'offrons nos volontés propres pour que tu viennes les attacher au pied de ton trône et que tu t'en serves comme marche-pied pour ta divine volonté. Nous ne souhaitons que toi Seigneur, sois notre pilier, notre bien, notre tout et vraiment crée cet espace nécessaire dans notre âme pour que tu puisses t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, tes actes divins, tes attributs divins, tout Seigneur et que tu puisses utiliser nos corps que nous t'offrons pour distribuer ta lumière et ton amour partout, ici-bas, sur cette terre et dans le ciel. Oui Seigneur, utilise nos mains, viens dans chacun de nos regards, dans toutes nos paroles, dans notre souffle, nos respirations, nos bas de main de cœur. Viens dans chacune de nos pensées, dans nos pas, dans tous nos mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, que tout te glorifie Seigneur. Nous voudrions vraiment que nos mouvements, même nos battements de cils, que tout puisse être offert comme des milliards d'actes d'amour pour toi, au nom de tous. Merci Seigneur infiniment avec tes propres remerciements pour tout ce que tu opères en chacun de nous, pour cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Nous te demandons la grâce de l'humilité ce matin. Nous nous rendons bien compte que c'est vraiment la clé pour pouvoir nous unir à toi. C'est vraiment nous abandonner, mais humblement. Ne pas émettre des réticences, mais vraiment te faire confiance Seigneur. Alors donne-nous toutes ces grâces et permets-nous de rester toujours enfermés dans ton divin cœur. Brûle-nous par les flammes de ton amour. Viens vraiment nous purifier. Et Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions. Dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, nous le faisons au nom de tous. Dispose maintenant nos cœurs, nos intelligences, pour que nous soyons prêts pour recevoir ce nouvel enseignement que tu vas nous donner ce matin. Que nous puissions en tirer profit. Que cet enseignement ne tombe pas dans un cœur tout sec ou plein de ronces. Mais que vraiment chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire, la gloire du Père et la gloire du Saint-Esprit. Maintenant Seigneur, médite à travers ma bouche, viens parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 23 mars 1921. C'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps, aux côtés de Jésus. Je lui ai dit, mon amour, j'aimerais que tu prêtes attention à ma manière d'entrer dans ta volonté. Afin que tu puisses me dire si cela te plaît ou non. Louisa demande à Jésus, dis-moi, aiguille-moi parce que je ne sais pas très bien. J'ai l'impression que je me plonge comme ça dans ta divine volonté, je ne sais pas très bien comment faire. Après, j'ai dit ce que j'ai l'habitude de dire quand j'entre dans sa volonté. Ce que je ne crois pas nécessaire de répéter ici. L'ayant dit ailleurs. Après cela, Jésus me donna un baiser, signifiant par là qu'il était satisfait de ce que j'avais dit. Ensuite, il me dit, ma fille, ma volonté a la vertu spéciale de rendre les âmes petites, à tel point qu'elles sentent un besoin extrême que ma volonté dirige toute leur vie. Voilà, Louisa est façonnée par la divine volonté de Jésus. Et vraiment, le Seigneur lui redonne vraiment cette ressemblance que nous avons tous perdue au fil des siècles, de par nos volontés propres. Et il dit, voilà, quand je commence à m'installer dans une âme, je la dépouille, je la dépouille de tout. Et vraiment, je la dépouille de manière telle, des choses humaines, des choses du monde, qu'elles se sont tellement petites qu'elle a besoin constamment de moi pour agir. Comme ici, Louisa, qui a l'habitude de prier pourtant et qui finalement n'est plus très sûre de sa prière pour s'immerger dans la divine volonté. Elle demande même à Jésus si c'est bien, si elle doit changer les mots, etc. Et elle dit, bien ça c'est un signe vraiment que petit à petit, vous rentrez de plus en plus dans cette union avec moi et que je m'installe de plus en plus dans votre cœur définitivement. Rappelons-nous qu'il y a ces quatre niveaux. Vraiment, nous n'en sommes probablement qu'au premier niveau, c'est-à-dire que nous faisons beaucoup d'actes en union avec Jésus, mais que très souvent nous quittons aussi la divine volonté et nous oublions Jésus dans nos actions. À ce moment-là, nous sommes attaqués par les forces du mal et nous remplissons nos âmes à nouveau de ténèbres. Eh bien, Louisa, acte après acte, remplit son âme de lumière de plus en plus. Jésus l'a dit, à chaque fois que nous prions, que nous nous unissons à lui dans sa divine volonté, eh bien, notre âme est un peu plus dépouillée, il vient un peu plus gommer nos imperfections. Et vraiment, c'est une nouvelle effusion du Saint-Esprit, une nouvelle effusion de lumière sur nos cœurs. Et donc vraiment, à force, à force, ce nettoyage nous rend plus humbles. Et comme Louisa le vit ici, eh bien, le Seigneur nous appelle à devenir tout petit pour lui laisser toute la place. Et vraiment, il dit, c'est un signe. Voilà, au plus vous allez vous rapprocher de moi, au plus vous allez faire des actes dans la divine volonté, au plus vous allez vous trouver néant. Et voilà, et vous allez m'appeler de plus en plus souvent. Leur petitesse devient si grande qu'elles sont incapables de faire une action ou un pas si ma volonté n'est pas derrière. C'est cela, le quatrième niveau dans la divine volonté. Eh bien, c'est quand l'âme est incapable de faire quoi que ce soit sans Jésus. Que vraiment, c'est Jésus qui imbibe toute sa personne, son âme, ses pensées, ses paroles, tout. Et que vraiment, les limites de la divine volonté ont été repoussées au point tel que les organes, les cellules, tout est imbibé de Dieu. Il n'y a plus que du divin dans l'âme. Ces âmes vivent entièrement au dépens de ma volonté, parce que leur volonté ne porte aucun bagage, soit de choses qui leur sont propres, soit d'amour de soi. Il n'y a plus d'amour propre, en fait. Le Seigneur a tout nettoyé. Et vraiment, c'est important de se dire qu'à chacun des actes qu'on fait en union avec Jésus, eh bien, le nettoyage est un peu plus profond. « Elles tiennent tout de ma volonté, et cela, pas pour elles-mêmes, mais pour me le redonner. » Donc, il n'y a même plus de prières faites par intérêt personnel, d'actes faits par intérêt personnel. Tout est fait vraiment pour consoler Jésus, l'aimer. Jésus prend la première place et le pilier et le centre et le tout de ces âmes qui s'abandonnent continuellement entre ses mains. Et donc, en fait, tout est fait vraiment pour la gloire de Dieu. C'est vraiment pour redonner tout, en fait. Elles prennent tout de Dieu pour tout redonner. Elles vont prendre l'amour de Dieu pour redonner ce même amour au pied de la Trinité, les adorations de Jésus lui-même pour les offrir, les bénédictions de Jésus, etc. Parce qu'elles ont besoin de tout, elles vivent immergées dans ma volonté. Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois et j'ai regardé toutes les créatures, une à une, pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé, toi, la plus petite de toutes. Donc vraiment, c'est comme cela que Jésus agit. Il n'a pas besoin de diplômes, de personnes importantes d'ici-bas. Il a besoin de la petitesse. Vraiment se sentir, en fait, humble. C'est vraiment l'humilité qu'il recherche avant tout. Parce qu'il ne peut pas agir dans un cœur rempli des choses du monde, rempli de connaissances, rempli d'amour propre, etc. Ce n'est pas possible, il n'y a plus de place pour lui si on remplit nos âmes de cela. Et donc vraiment, il dit à Louisa, j'ai fait le tour du monde et je t'ai trouvé, toi, c'est toi la plus petite, la plus humble, de toutes les âmes que j'ai pu observer. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisie. Je t'ai confiée à mes anges pour qu'ils veillent sur toi, pour ne pas te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Donc il a vraiment voulu protéger la petitesse de Louisa et c'est pour cela qu'il a autorisé dans la vie de Louisa toutes ces choses qu'elle a pu vivre. C'est-à-dire, elle a été dépouillée des choses du monde, mais également, elle ne s'est pas fait beaucoup d'amis. Jésus a autorisé qu'elle soit paralysée dans son lit pour que rien ne puisse grandir, que les choses du monde ne puissent pas prendre de la place dans son cœur, qu'elle puisse rester toujours toute petite et que vraiment cette petitesse puisse être protégée vraiment par les événements de la vie. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. Donc le Seigneur nous appelle tous à cette humilité et nous pouvons vraiment lui redemander encore cette grâce de pouvoir mourir à nous-mêmes pour lui laisser toute la place. Alors, nous allons continuer avec le passage d'après. C'est Louisa qui parle. Je sens mon pauvre esprit comme étourdi. Il me manque les mots pour décrire ce que je ressens. Si mon Jésus veut que je l'écrive, il devra me dire avec des mots ce qu'il a infusé en moi par de la lumière. Tout ce dont je me souviens, c'est ce qu'il m'a dit. Il suffit de se plonger dans la divine volonté de Jésus et tout ce que nous faisons va être offert à Jésus au nom de tous. Si nous prions en union avec Jésus, nous unissons nos prières à celles de Jésus et nos prières vont toucher toutes les âmes de tous les temps mais vont également être offertes au nom de tous. Et aussi au nom des âmes du Pugatoire, nous savons combien c'est important puisque vraiment nous méditons ce mois avec nos amis les âmes du Pugatoire. Nous avions vu que vraiment nos prières sont puissantes pour obtenir un temps raccourci de l'expiation de leur peine. Et donc vraiment elles attendent nos prières. Et nous savons que chaque acte fait en union avec Jésus est une prière que nous pouvons offrir pour toutes les âmes passées, présentes et futures et également pour les âmes du Pugatoire. Donc Jésus le sent. Si nous disons, voilà, nous nous plongeons dans ta divine volonté Jésus et nous lisons, voilà, nous méditons ce passage en union avec toi Jésus. Et bien c'est comme si toutes les âmes méditaient ce passage, que toutes les âmes voulaient s'ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté, voulaient aimer mieux Jésus. Si on lui dit Jésus je t'aime dans ta divine volonté, et bien tout le ciel et la terre en sont ébranlés. Vraiment il y a les je t'aime de Jésus partout dans le ciel, partout sur la terre. Il peut vraiment être consolé de toutes nos offenses et il peut recevoir une compensation d'amour à toutes nos noirceurs, nos iniquités, nos méchancetés à son égard. Voilà. En fait, vu que ma volonté porte en elle chaque chose et chaque personne, l'âme qui agit dans ma volonté me donne les baisers, l'adoration et l'amour de tous. Et en voyant toutes les créatures en elles, je lui donne assez de baisers, d'amour et d'adoration pour tous. Quand on se plonge dans la divine volonté, et bien directement, on prend en nous toutes les créatures de tous les temps. Et donc, quand on aime, et bien on aime au nom de tous les hommes. Quand on adore, on adore au nom de tous, etc. Et le Seigneur est tellement heureux de recevoir tout cet amour qu'il va nous donner les grâces qu'il a prévues pour tous ces hommes. Il va donner à notre âme les baisers, les caresses, les bénédictions, et bien qu'il donnerait à toutes ces créatures. Il vient donner, et bien cette réciprocité d'amour. Tout ce qu'on va lui donner, et bien au nom de tous, dans sa divine volonté, vraiment l'amour le plus parfait, puisqu'on prend vraiment l'amour de Jésus, etc. Et bien il va venir nous le redonner en grâce et en bénédiction, vraiment comme s'il distribuait dans tous les cœurs de tous les hommes. « L'âme qui vit dans ma volonté n'est pas contente si elle ne me voit pas pleinement aimée par tous, si elle ne me voit pas embrassée, adorée et priée par tous. » Donc c'est encore un signe, voilà, quand nous vivons dans la divine volonté, comme Jésus l'a dit précédemment, dans le passage précédent, et bien nous mourrons à nous-mêmes. Et petit à petit, notre conscience s'aiguise par rapport aux méchancetés du monde, à toutes les offenses faites à Jésus. Et on ressent vraiment de la tristesse pour Jésus, comme Jésus vient s'unir de plus en plus souvent à notre cœur, et bien on a tout le temps envie de le consoler, qu'il soit aimé de tous, qu'il soit prié par tous, etc. Et donc c'est encore un signe, donc non seulement l'humilité, on se sent néant, on a besoin de s'unir à Jésus pour faire les choses bien, et en plus, et bien on ressent l'urgence de réparer continuellement au nom de tous les hommes. « Dans ma volonté, les choses ne peuvent pas être faites à moitié, mais entièrement. Je ne peux pas donner des petites choses à l'âme qui agit dans ma volonté, mais plutôt des choses immenses, aptes à suffire pour tous. » Donc le Seigneur est généreux, il est tellement touché, quand une âme s'offre vraiment pour être expiatrice pour tous les péchés des hommes, qu'elle se place vraiment entre le ciel et la terre, et qu'elle reprend tous les actes mauvais, toutes les paroles mauvaises, les vices et iniquités des hommes, qu'elle plonge tout dans l'acte unique et éternel de Dieu, et qu'elle offre, et bien à la place de ces méchancetés, et bien uniquement adoration, louange, bénédiction, amour au nom de tous, le Seigneur est touché et dit, et bien moi je donne, mais je donne à profusion, mais vraiment des choses immenses. Il parle vraiment même de choses, voilà, inimaginables avec un cerveau humain. « Avec l'âme qui agit dans ma volonté, je fais comme un responsable qui voudrait qu'un travail soit fait par dix personnes, alors que seulement l'une d'elles s'offre pour faire le travail, toutes les autres refusant. » Et il prend l'exemple, voilà, c'est comme si le Seigneur nous appelait à travailler à l'avènement de son royaume, et que finalement il y avait très peu de personnes, voilà, qui voulaient participer à cette mission. Et donc nous, nous offrions notre travail au nom de tous. Que vraiment, en nous unissant à Jésus, ce travail devient divin, éternel, et on l'offre au nom de tous. Parce que voilà, on se rend bien compte que les autres ne veulent pas, et que ce refus, ces froideurs, ces indifférences, ces fermetures de cœur, cela offense le cœur de notre Seigneur. Et donc vraiment, nous ne voulons pas qu'ils soient tristes. Et donc nous offrons notre temps, notre vie, notre corps, notre humanité, pour devenir des extensions de sa propre humanité, qui puisse distribuer à travers nous tous les fruits de sa rédemption, tous les fruits de ses prières, de ses actes divins. N'est-il pas juste que tout ce que le responsable voulait donner aux dix soit donné à la seule personne qui a fait le travail ? Puisqu'il y a une âme qui va vraiment représenter tous les hommes de toutes les générations. Enfin, il y a très peu d'âmes, Jésus l'a dit dans un autre passage. Vraiment, il y en a très très peu qui vont s'ouvrir à cette grâce de ma divine volonté par rapport à tous mes enfants qui se perdent continuellement. Et ces âmes-là vont rétablir vraiment l'équilibre entre le ciel et la terre. Donc il est juste que puisqu'elles agissent au nom de tous, je les récompense comme si toutes ces grâces que j'avais prévues de donner à tous, je vais leur donner à elles, à ces âmes qui s'offrent au nom de tous, elles vont recevoir au nom de tous les grâces que je voulais donner et que je voulais déverser. Sinon, où serait la différence entre une personne qui agit dans ma volonté et une autre qui agit dans sa volonté propre ? Donc le Seigneur a vraiment envie de récompenser les âmes qui s'unissent à Lui. Et donc il nous parle vraiment de torrents, de bénédictions, de bienfaits. Cela me fait référence à un autre passage où le Seigneur disait « Eh bien, je donnerai aux âmes qui s'abandonnent entre mes mains les grâces de dix, de cent, de mille, de cent mille d'un pays entier pour que vraiment elles puissent continuer ce travail de réparation au nom de tous. » Et vraiment, c'est magnifique. Donc nous ne devons pas le faire pour toutes les grâces que nous allons recevoir mais bien pour aimer notre Seigneur et lui apporter du réconfort, du soulagement et de la consolation. Soyez tous bénis mes chères frères et sœurs et ayez passé une belle journée en union avec Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.